Sur la côte éloignée du milieu pélagique, sûrement s'amorçait la conquête des terres. Contre les rochers noirs, battus par les embruns, malgré vent, pluie, marée, patiemment s'agrippait de vigoureux lichens et de vivaces mousses qui y montaient, progressaient vers le continent vierge, des sfèilles en rosettes et bientôt des fougères, des buissons, des arbustes clairs, des bois épars, semant leurs tronches étifs, leur branchage fluet. Certains nus, dépouillés, ployaient leurs pharameaux, tels spectres végétaux comme étranges squelettes. Mais d'autres arboraient à leur fête un bouquet. D'autres eaux nus pointant de rigides stigmares se recouvraient déjà de minuscules feuilles qui s'allongeaient, se ramifiaient, s'élargissaient, forment dentées, digitées, le bais, la sillée. Protégeant une graine, un conifère alors s'accrocha sur le sol des zones désertiques. La forêt déploya sa vigueur prodigieuse Tapissant monts, plateaux, envahissant les veaux Cours l'épidodendrons, élancés calamites Parmi la sigillaire imposant cryptogane Tendaient leurs fûs géants rayés de cannelures Des sphérophytes drues tordaient leurs verticiles Des rachis luxuriants des frondes épanouies Croisant et recroisant leurs pinules charnues Masquaient la voûte bleue de vertoyant nuages L'on ne distinguait pas la racine et la tige Le stipule en stolon devenait un drageon Risoï de velure, racine pivotante S'étaler, s'intriquer, se nouer en la scie L'étale s'emmêlait dans l'épaisse litière Des lianes s'agrippaient aux piliers arborins L'on eut cru des bois, de végétales guivres Des hydres balançant leurs têtes dans le ciel Prêtes à ravir, déchirer, mordre, étouffer Les végétaux sans frein perpétuaient leurs germes Dans les tièdes sous-bois où pourrissaient les feuilles Les mycelium diffus développaient leurs hyphes Par leur voile fendue, les gluants carpoforts Surgissaient de l'humus tels d'obscènes phallus Qui fécondaient les terres des fluves méphitiques Les cônes mûres tombaient s'entassaient dans les fonds Les frondes se couvraient de taches orangènes Le sort en explosant libérait la semence Par le vent emporté, par milliards d'espoirs Dans les vierges contrées, en giboulées chutées Colorant le sol noir d'une couche ocrassée Puis la germination commençait aussitôt Dans le sol pénétrait la forte radicule Pompant les sucs vitaux comme une gueule avide La tigelle robuste et ventrée s'est unique Les crosses libérées d'un coup se dépliaient Voici Glossopteris, voici Neuropteris Le trapu lycopode ou la scellaginelle Remontant, descendant par Xylem et Floem La sèbe bouillonnait dans les vaisseaux guennais Par les cribles étroits des minces trachéides Baignant le phylloderme, infiltrant les nervures Les flexibles rameaux rigidifiaient leurs nœuds Qu'imprégnaient lentement Subérine et Lénile Sans doré, nutritif, la résine montait sous la rugueuse peau Des troncs et des lambourdes se liaient Se fixaient dans le tissu des larmes Puis, sointant, s'échappant aux ligules fendues Ce figé durcissait en grains d'ambre batteuse Giberéline, oxyne, élixir des blastèmes Différentiait bourgeon, radissaient les étiges Les pigments retenaient le céleste nectar Que le soleil ardent versait en pluie de feu Les silves prospéraient Sans barrière et sans frein De leurs manteaux houleux enveloppant la terre Comme un océan vert de vagues pétrifiées Sous-titrage Société Radio-Canada